Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture. Donc juste une petite chose avant qu'on commence, puisqu'il s'agira des deux premières lectures que je vais vous présenter. Je vous ai indiqué quelque chose qui n'était pas tout à fait exact dans le précédent point lecture, concernant la série Changeling de Mariachi Romale. Pour l'instant, ils ne sont disponibles qu'en auto-édition, en format numérique et je vous avais signalé qu'il serait publié courant 2017 chez Rebelle. Par contre, je vous avais indiqué que les trois premiers trompes seraient regroupés en un livre papier et en fait c'est là qu'il y a une petite erreur puisque la version papier ne regroupera que les deux premiers actes. Un second livre papier viendra clôturer la série. Donc maintenant que c'est corrigé, je peux du coup vous parler de mes lectures. Donc je tiens à remercier une nouvelle fois l'auteur pour l'envoi de ses services presse. Dans les tomes 2 et 3, je vais éviter de trop vous en raconter de peur, de spoiler, surtout que les tomes sont assez courts puisqu'ils font en moyenne une centaine de pages. Donc on retrouve nos héros deux ans après les événements qui ont clôturé le tome 1. On a d'une part Vuka donc qui est parti chez des amis à son père. Donc il est avec un changeling et une humaine puisque sa femme est humaine. Il va se passer plein d'événements inattendus qui risquent de tout bouleverser pour eux. Dans un autre temps, on suit Rosa qui va être victime malheureusement d'un chantage très odieux. Et le choix qu'elle devra faire est loin d'être simple. Et un événement risque de la chambouler encore plus. Donc ici dans ces deux actes, tout s'accélère. On rencontre de nouveaux personnages. On en apprend un peu plus sur les premiers de chaque espèce. Mais aussi on découvre de différentes personnes... enfin... On découvre aussi plus en profondeur les personnages qu'on connaissait déjà dans le premier acte. Donc que ce soit Rosa, que ce soit Luca, que ce soit Cha. C'est vrai qu'on en apprend un petit peu plus sur elle. Et on va faire aussi la découverte de Godric. Je ne dis pas de bêtises mais si je prononce bien. Qui est un personnage mystérieux mais très intéressant et à mon avis on n'a pas fini d'être surpris. Donc j'ai beaucoup aimé ces deux actes. C'est vrai que ça a ça s'enchaîne assez vite, assez bien pour être honnête. Mais la fin de l'acte 3 donne clairement envie de se jeter sur la suite pour savoir ce qu'il en est, comment les choses vont se terminer. Et malheureusement il n'est pas encore écrit. Donc il va falloir que je prenne mon mal en patience. Si vous voulez plus d'informations, sachant que dans chaque acte, dans chaque chronique, sur chaque acte, il risque d'y avoir des éléments sur les tomes précédents. Donc je préfère vous prévenir. Mais au cas où je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Et j'en dis un petit peu plus quand même dans ma chronique écrite. Mais là je ne voudrais pas spoiler ou révéler des choses que vous n'aimeriez pas savoir. Donc voilà. Ensuite j'ai lu, en partenariat avec Cassandra O'Donnell et les éditions Flammarion Jeunesse, Le Monde Secret de Sambre Terre, tome 2, Les Gardiens. Avec encore une fois une magnifique couverture. De magnifiques illustrations intérieures de Jérémy Fleury, qui est également l'illustrateur entre autres de la série Malenfer. Je vous montre deux images. On a celle-là que j'aime beaucoup. On en a une autre. Comme je l'avais déjà dit pour le tome 1, dans Malenfer on a plus des dessins, on va dire traditionnels. Alors que dans Sambre Terre, c'est plutôt des dessins du type manga. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les deux. On a également les personnages qui sont représentés. Donc ça peut permettre aux enfants, et les créatures aussi, ça peut permettre aux enfants d'un peu plus s'imaginer à quoi ils ressemblent. Donc dans ce tome-ci, on se retrouve après les événements du tome 1, ou juste après d'ailleurs. Donc dans ce second tome, on retrouve Victor, Alina et Lucas, juste après les événements qui clôturent le premier tome. Donc là, ils arrivent à Sambre Terre et vont devoir traverser, si je ne me trompe pas, ça s'appelle les Terres Interdites. Pouvoir rejoindre le cœur de Sambre Terre, donc la capitale, et retrouver les Gardiens. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce tome. J'ai vu certaines chroniques qui disaient que pour eux c'était un simple tome de transition, qu'il leur manquait quelque chose. Moi personnellement, je n'ai pas ressenti de manque. Parce que dès le début, on est déjà dans l'action. Alors après, il y a des passages qui sont un petit peu plus lents, mais un peu plus lents. Mais ça ne m'a pas gênée. En plus, il faut bien se mettre dans l'idée que c'est une série jeunesse. Donc il y a peut-être un ou deux éléments qu'on voit venir. Enfin, je suppose que ça se passera comme ça dans la suite. Mais à partir du moment où c'est un livre jeunesse, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. L'histoire est vraiment bien menée. J'ai beaucoup aimé la découverte de ce nouveau monde. Victor va en apprendre un petit peu plus sur ses origines. Il va rencontrer avec Lucas et Alina les autres gardiens. Qui ne sont plus très nombreux et vont devoir faire face à une menace imminente. Les gardiens comptent sur Victor pour pouvoir les aider. Et à vous de voir s'il y arrive ou pas. Et on n'a encore pas toutes les réponses. Donc il me tarde de lire la suite pour savoir ce qu'il en est. Donc ce que je disais qui est peut-être un petit peu prévisible, si ça se passe comme ça dans le troisième tome, ce sera en ce qui concerne Lucas. Parce qu'on a quelques éléments qui nous permettent de supposer quelque chose. Maintenant on va voir si ça arrive. Et puis il faut voir bien qu'à la base le lectorat visé est un jeune public. Donc par conséquence que nous on voit venir à force de lire, eux ne le verront certainement pas venir. C'est vrai qu'on en apprend un peu plus sur chacun des personnages. On avance quand même pas mal dans l'histoire principale. Dans la trique plutôt. On fait des découvertes particulières. Et on apprend plus de choses par exemple sur les origines de Victor. Mais ça soulève à l'inverse beaucoup d'autres questions pour la suite des événements. Donc c'est une saga que je vous recommande particulièrement. Que vous soyez petit ou grand. Alors si je ne me trouve pas sombre terre, c'est pour les 9-10 ans. A partir de 9-10 ans. Après il n'y a rien de particulièrement effrayant ou autre. Donc après ce sera libre à vous de voir si oui ou non vous le laissez lire à vos enfants. Mais c'est vraiment une histoire pleine de fantastiques. Que j'aurais beaucoup aimé découvrir d'ailleurs à l'âge visé. Puisque quand moi j'étais petite à part les bibliothèques vertes et roses, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et je découvre ces histoires avec un grand plaisir même si aujourd'hui j'ai largement passé l'âge. Donc ma chronique est également disponible sur le blog et vous la retrouverez en barre d'infos. J'ai ensuite lu Mission. Alors c'est quand la mission se termine. Mission 5. Je ne connais plus le titre exact de ce tome. De Christy Snow aux éditions Juno Publishing France. Donc je remercie encore les éditions Juno Publishing pour l'envoi de ce partenariat. Donc il faut savoir que la série des missions est une série que j'adore depuis le premier tome. C'est un mélange entre policiers et romances. Et c'est vrai que que ce soit les personnages, les intrigues à chaque fois différentes. L'auteur réussit à me captiver dès les premières pages. Donc c'est des tomes plus compagnons on va dire. Puisque le premier tome par exemple c'est sur Jack et Cassie. Et dans les second, troisième, quatrième et cinquième tomes on va suivre les personnages qu'on a rencontré dans ce premier tome. Mais l'histoire de chacun se finit plus ou moins à la fin de son tome. Donc là dans ce cinquième tome on va se baser surtout sur Brian Barnes. Le policier qui aide la famille de Jack et Cassie avec Julie, Penelope, Colton et Chris. Et c'est vrai qu'il les a beaucoup aidé au long des tomes précédents. Et ce coup-ci ce tome se consacre à lui. Donc comme je le disais c'est un policier. Et aussi sur Tony, une jeune femme qu'on a rencontré dans le tome 4. Qui sortait avec un policier qui était le collègue de Brian. Et qui maintenant travaille pour Colton, Jack et Chris. Tout commence lorsque Tony qui revient de son jogging s'arrête devant la porte de l'immeuble. Et entend un troupeau de jeunes hommes parler d'avoir agressé un homosexuel. Elle reste dans son coin de façon à ne pas se faire voir. Mais les jeunes hommes l'ont remarqué. Et certains vont essayer même d'obtenir ses faveurs de manière très peu orthodoxe clairement. Un événement va leur faire prendre la fuite. Et Tony est très inquiète puisque le seul homosexuel qu'elle connait est Nathan. Son jeune voisin qui a 17 ans. Qui a été viré de chez lui lorsqu'il a fait son coming out. Il vit tout seul de manière émancipée. Et elle s'inquiète énormément pour lui. Elle se précipite dans son appartement. Essaye de le contacter mais il ne répond pas. Et c'est en descendant à la buanderie que les choses se compliquent. Puisqu'elle tombe sur Nathan qui était donc bel et bien la victime de ces jeunes hommes. Et à partir de là, ce qui devrait être une histoire on va dire normale de routine policière. Va se transformer en quelque chose de beaucoup plus sombre. Où beaucoup de personnes au bras long sont impliquées. Et il va falloir suivre tout ça. Bien évidemment l'inspecteur Brian Barnes va être impliqué sur l'affaire. Puisqu'il se chargera de cette affaire. Malheureusement son implication ne s'arrêtera pas. Son rôle de policier. Il va être à son tour embarqué dans cette histoire. Des personnes dont Brian avait mis toute sa confiance. Se révèlent être en fait impliqués dans cette sombre histoire. Et ne pas être du bon côté de la balance. Donc Brian va prendre la décision d'emmener Tony et Nathan dans un lieu isolé. Afin de les protéger. Qu'est-ce que cache et qui se cache derrière l'agression de Nathan ? Ce sera à vous de le découvrir. Donc comme dans tous les tomes de cette série. J'ai adoré du début à la fin. Ici on se rend compte que déjà il y a le thème de l'homophobie qui est plus ou moins abordé. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des enjeux derrière un peu plus politiques. Ce genre de choses. Tony a failli se faire agresser sexuellement. Donc c'est vrai qu'on est sur des sujets d'actualité. qui sont malheureusement toujours aussi sensibles et difficiles. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé que l'auteur les mette dans ce tome-ci. J'ai beaucoup aimé découvrir l'inspecteur Brian Barnes. Parce que c'est vrai qu'on le connaissait mais juste en tant que policier. On connaissait quasiment rien de sa vie privée ou de ce genre de choses. Et je suis très contente que l'auteur ait décidé de lui consacrer un tome à part entière. Donc la série, cette série là est malheureusement terminée. Et je pense que l'année prochaine je vais me y relire. Parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga. Que ce soit les intrigues de chaque tome. Les personnages, leur vécu, leur situation actuelle. Mais c'est vrai que tout est fait pour nous faire passer un agréable moment de lecture. Et je ne cesserai de vous la recommander. Néanmoins, il y a une bonne nouvelle si jamais vous adhérez à cette série. C'est tout simplement que l'auteur a décidé de créer une série parallèle. Dont le premier tome est Snowcroft. Je vous mettrai la couverture ici parce que je n'ai plus le titre en entier. Et par contre ce premier tome, ce sera basé sur une romance MN. Donc je préfère vous le dire tout de suite. Autant Mission ce sont des romances hommes-femmes. Donc sur ça il n'y a pas de soucis. Autant la deuxième série, je ne sais pas si tous les tomes seront comme ça. Mais en tout cas le premier est la romance homme-homme. Je préfère vous prévenir plutôt que vous soyez surpris de le découvrir par vous-même. Donc j'ai déjà le premier tome que Juno Publishing m'envoyait et il me tarde de le découvrir. Dans le premier tome de la nouvelle série, les personnages on les a déjà rencontrés dans ce tome-ci de Mission 5. Donc c'est des personnages qui surtout incachent des choses. Et même si j'ai une petite idée, je suis curieuse dans comment tout ça va au final se dérouler. Donc je pense que vous le retrouverez très prochainement dans un autre point lecture. Mais en tout cas je ne peux que vous conseiller cette série que franchement j'adore. Je suis pas... j'aime bien les thrillers mais pas spécialement les enquêtes policières basiques etc. Mais là le fait que ce soit combiné à la romance et au vu des idées de l'auteur, c'est vraiment un mélange explosif et passionnant. Et on va donc finir ce point lecture par le premier tome de Chopin Cabras. Donc je vous mets la couverture ici. Donc publié en numérique et également en papier chez Livrebook. Bon je remercie grandement Lilian pour m'avoir permis de lire ce tome-ci. Donc il me faisait envie depuis un petit moment et que ces derniers temps j'ai pas mal vu tourner sur les chaînes Youtube. Donc dans ce premier tome qui est assez court puisqu'il fait une centaine de pages en version papier. On va suivre Chopin Cabras qui est donc un jeune vampire. Mais pas comme les autres. En effet il est allergique au sang humain. Il ne peut voir que le sang d'une chèvre. Donc sa chèvre qui le suit partout. Il est la risée des autres à l'école hormis de ses 3-4 amis. Puisque pour un vampire boire du sang animal n'est pas vraiment la meilleure chose pour vous faire apprécier et respecter. Et en plus de ça il est obligé d'avoir en permanence sa chèvre avec lui. Puisqu'il ramène leur goûter à l'école. Donc sachant que l'école des vampires se déroule pendant la nuit. Et de 22h à 5h du matin il me semble. Et après ils rentrent chez eux. Ils dorment. Et puis une nouvelle journée recommence en décalé par rapport à nous. Mais pour des vampires il n'y a rien de plus normal. Le problème majeur de Chupacabra c'est qu'il est assez têtu et qu'il est sans arrêt attiré par le sang humain. Malgré que celui-ci le rende malade et qu'il ne puisse pas en boire. Donc souvent il va tenter de boire du sang humain. Et heureusement que sa chèvre est là pour lui sauver la mise à chaque fois. Ce premier tome n'est pas un tome où il se passe beaucoup d'action. On est plutôt dans un tome où on rentre dans l'univers, dans le contexte. On découvre les personnages un à un. On découvre la particularité de Chupacabra. La particularité de sa chèvre. Et vers la fin par contre il se passe un événement particulier. Qui là va créer quelques petites scènes d'action. Des scènes où on se pose beaucoup de questions. Avec du mystère et ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai bien aimé. Alors après c'est pas un coup de coeur. Je ne l'ai pas non plus trouvé spécialement passionnant. Mais c'est une lecture très agréable. Mine de rien. Que j'ai lu en à peine une heure. Je crois même pas. Même pas tout à fait. C'est sympathique. C'est jeunesse. Par contre je préfère le dire. C'est vraiment un livre plus pour la jeunesse. Après il y a de bonnes idées. Il y a certains passages assez drôles quand même. Et je pense que je lirai quand même la suite par curiosité. Peut-être qu'il se passera un petit peu plus de choses dans le second temps. Puisque étant donné que ce premier est assez court. Et qu'il faut poser les bases de l'univers. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a un petit peu moins captivée en fait. Du fait qu'il n'y ait pas autant peut-être d'action. De rebondissement. De révélation. Que ce à quoi je pouvais m'attendre. Alors après c'est loin d'être une déception. J'ai passé un bon moment de lecture. Très agréable. Mais c'est pas. Ça ne m'a pas captivée du début à la fin. Chewbacabra est un petit garçon. Un petit garçon. Un petit vampire plutôt. Qui a quand même un caractère particulier. Qui en veut tout le temps à sa chèvre. Alors que c'est lui qui agit mal. Et c'est vrai. Qu'il y a des moments où il m'aura assez énervé. Donc voilà. Après je pense que bon. Il est très jeune. Je ne dis pas le contraire. À un moment donné il faut remettre les choses à sa place. C'est que. Oui ok. Sa chèvre a fait une erreur. Mais si lui il n'en avait pas fait une au départ. Il n'en serait pas là. Donc voilà. Après j'espère qu'en grandissant. Au fur et à mesure des tomes. Il se rendra compte de certaines choses. Et il agira peut-être différemment. Néanmoins je recommande à tous les amoureux des livres jeunesse. Aux enfants. Et puis c'est quand même comme je vous dis. Très sympathique à découvrir. Il est à tout petit prix en version numérique. Il est je crois à une dizaine d'euros en version papier. Et je pense que ça saura en rallier plus un. Surtout que j'avais lu de très bons avis dessus. Après c'est peut-être tout simplement moi qui suis un petit peu passé à côté. Mais bon. C'est des choses qui arrivent. Et puis c'est tout. J'aimerais peut-être plus la suite. Qui sait. Donc voilà. C'en est tout pour mes lectures passées. Donc là actuellement je suis en train de lire. L'enfant de la délivrance publié aux éditions Sharon Kenna. Donc je vous mets la couverture ici. Que j'ai également eu en partenariat. Grâce au lit qui est. Donc je ne peux pas vraiment vous en dire grand chose. Puisque j'en suis à peu près à 10% de ma lecture. Donc c'est trop peu pour donner un avis. Mais vous retrouverez du coup mon avis dans le prochain point lecture. Donc pour tous les livres que je vous ai parlé là. Seuls les deux derniers ne sont pas encore chroniqués sur le blog. Mais les chroniques arriveront dans la semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour les autres je vous laisse les liens en barre d'info. N'hésitez pas à me dire si certains vous les avez lus. Si d'autres vous font envie. N'hésitez pas à me dire également ce que vous vous êtes en train de lire. Ou ce que vous comptez lire ensuite. En attendant je vous souhaite une excellente semaine. de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ! A bientôt !